Je crois qu'il y a des projets qui naissent en Wallonie, il y en a d'autres à l'étranger aussi, des projets innovateurs, d'avoir des quartiers vraiment durables, qui intègrent les principes du développement durable au sens large, mais aussi une bonne intégration de leur environnement, les différents principes de mixité sociale, d'accès au logement, etc. Et donc le problème, c'est d'intégrer tous ces principes-là en même temps, de faire le meilleur compromis, disons, d'avoir une méthode. Et donc ce que nous avons voulu développer ici, c'est un outil qui soit vraiment au service à la fois des promoteurs de projets, du secteur immobilier, des pouvoirs locaux, qui soit une sorte de guide que l'on peut utiliser au fur et à mesure des étapes du projet, pour vraiment prendre en compte le mieux possible l'ensemble des principes, et en même temps, quand on suit ce guide-là, pouvoir dire, ben voilà, on a quand même un projet qui vraiment a un certain niveau de qualité du point de vue du caractère durable, et on a une sorte de label, mais qui est une procédure souple auquel on peut se référer. C'est un guide, c'est clairement quelque chose de souple, qui permet de s'adapter aux réalités locales, parce qu'il y a des principes à mettre en œuvre, et puis après il faut les concrétiser très précisément, avec les acteurs locaux, en fonction de la réalité sur le terrain, du projet, de son intégration locale. Et donc c'est vraiment dans le dialogue qu'on doit le concrétiser, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu une procédure réglementaire très stricte, on a plutôt voulu un outil d'aide à la décision, et qui garantissait, si l'ensemble des critères étaient pris en compte, que l'on arrivait à un projet qui est effectivement durable du point de vue de l'éco-quartier. On a besoin d'avoir des projets exemplaires, on a besoin de tester des nouvelles formes d'architecture, d'avoir de l'innovation. Les défis sont énormes, puisqu'on doit pouvoir accueillir de nombreux nouveaux logements dans les prochaines décennies. En même temps, il y a des demandes pour avoir des logements pas trop chers, ou on peut se déplacer autrement qu'en voiture, parce que le coût de l'énergie devient un véritable problème. Il y a clairement une demande que les logements soient peu énergivores, ils ne consomment pas beaucoup d'énergie pour se chauffer, par exemple. Et donc il faut vraiment mettre en œuvre une méthode qui permette d'intégrer le mieux possible ces différents éléments. Je pense qu'avec cette méthode, cette procédure, on va faciliter la vie à un grand nombre d'acteurs, on va leur permettre de faire un projet exemplaire qui peut se revendiquer du développement durable, mais sans qu'ils doivent à chaque fois réinventer la méthode eux-mêmes. C'est un outil vraiment d'aide à la décision, à la mise en œuvre. Évidemment, il faut qu'il y ait à la base un souhait de faire un projet qui est suffisamment durable, qui est suffisamment exemplaire, mais en même temps, il y a clairement des différents compromis qui sont possibles, parce qu'on sait très bien que quand on mène des projets, on se heurte à des principes qui, par moments, vont être contradictoires. Et donc, on doit avoir le meilleur compromis global possible du point de vue de l'ensemble des principes à prendre en compte. Et ici, c'est une méthode qui est proposée, donc c'est vraiment un accompagnement des porteurs de projets. On ne peut plus concevoir l'urbanisme, la conception des quartiers de la même façon qu'on le faisait il y a 10 ou 20 ans. C'est clair que les enjeux changent, donc on doit vraiment développer de nouvelles méthodes. Mais ici, ce qui est important, c'est qu'à la fois, les outils soient disponibles pour les promoteurs privés, pour les porteurs de projets, mais aussi que les pouvoirs publics, dans leurs différentes actions possibles, incitent à utiliser ce genre de méthode. C'est pour ça, par exemple, qu'à Genap, où nous avons un gros projet de réhabilitation de la sucrerie, avec des moyens publics d'ailleurs, parce qu'il y a aussi de la dépollution, etc., on demande que les différents promoteurs remettent un projet sur base de ce cahier de charges. Et le meilleur projet sera sélectionné sur base de ces critères qui sont donc connus en amont de la procédure. Les promoteurs, une fois qu'on est transparent, qu'on leur donne le cahier de charges, qu'ils connaissent les conditions, eh bien, ils construisent leur projet sur base de ces conditions. Donc c'est vraiment un outil de transparence et d'aide à la conception de projet. On est pour le moment dans la phase de test. On a un projet de guide qui est prêt. Il est testé sur différents projets, dont notamment le projet de Genap. Ça permettra de finaliser le texte définitif et de le publier dans quelques mois. Et effectivement, comme le but, c'est de faciliter la vie des porteurs de projet, il y aura aussi un simulateur Internet qui sera mis en œuvre pour pouvoir avoir un accompagnement dynamique au fur et à mesure de la conception du projet.